Je dirais que j'ai des sentiments partagés. La pratique, mon métier est pas mal bousculé par la pandémie. Par contre, il y a deux aspects à mon métier. Il y en a un qui est celui de scénariste et un autre qui est sur les plateaux de tournage. Mais pour ce qui est de Louis Bélanger, le scénariste, la pandémie n'a pas beaucoup d'influence. C'est-à-dire que ma discipline de travail ne change pas. Je me lève le matin, je reste à la maison, j'écris, je bookine, je prends des marches, je prends beaucoup de marches. Là où je trouve ça très difficile, c'est... J'aime beaucoup l'urbanité. Je suis un gars qui a dû choisir de vivre dans une grande ville à Montréal, tout ça, parce qu'il y a une densité de population, parce qu'il y a du théâtre, parce qu'il y a des restaurants, parce qu'on peut aller dans les bars, parce qu'on peut aller voir des films au cinéma. Et j'ai de la misère avec l'urbanité quand toutes ces activités-là se sont arrêtées. Ça, je trouve ça un peu difficile. Ça fait que je dois avouer que je m'enfuis beaucoup dans la forêt. L'automne ici, au Québec, c'est la période où les couleurs sont belles dans la forêt, puis on passe beaucoup. Donc, j'ai été beaucoup... J'ai la chance d'avoir un petit chac, sans électricité, sur une île, dans une réserve phonique. Donc, je passe beaucoup de temps là-bas. C'est sûr que c'est très... C'est un moment émouvant, c'est touchant. C'est... C'est sûr que je me suis demandé si ça n'arrivait pas un peu tôt dans ma carrière, parce que j'ai quand même juste 56 ans. C'est bizarre, il faut être adoubé par un pays étranger au lieu d'être adoubé par son propre pays. C'est drôle parce que je pense que la culture française est arrivée tôt dans ma vie, c'est-à-dire à travers les bandes dessinées, à travers la musique, à travers le cinéma de Truffaut, Tavernier. C'est très touchant que la République française reconnaisse mon travail. En même temps, j'ai toujours su qu'ici, au Québec, quand tu es un artiste, il y a un poids, une responsabilité. C'est sociopolitique qui vient avec l'acte de création. C'est pas rien de vivre en français en Amérique du Nord. Quand j'étais jeune, j'ai été beaucoup inspiré ici par du monde comme Robert Charlebois, le cinéma de Gilles Karl, de Denis Arcand, de Claude Jutra, les livres de Michel Tremblay, de Réjean Ducharme. Donc, tout ça, ça décrivait la psyché québécoise. Et ça, je pense que moi, quand je me suis mis à faire du cinéma, j'ai senti que j'avais ça aussi comme devoir. Je pense que j'ai souvent utilisé dans les entrevues que j'étais un voleur debout de vie. Je suis quelqu'un qui se place, qui observe beaucoup, qui est toujours en mode observation, qui, je lis beaucoup, mais je prends des marches, je vais dans les, quand je suis dans le métro, quand je suis dans les tavernes, quand j'observe les gens. Il y a beaucoup de personnages de mes films qui ont été inspirés de gens que j'ai côtoyés. Donc ça, je me base beaucoup là-dessus. Il y a aussi que je pense que pour qu'un personnage soit intéressant au cinéma, il faut qu'il y ait une part d'ombre. Un personnage au cinéma est toujours plus intéressant lorsqu'il est en transformation sous nos yeux, je pense. Que c'est le fun, que c'est plaisant pour le spectateur de voir, de penser qu'il a complètement compris le personnage puis soudainement, le personnage révèle d'autres facettes de sa personnalité pendant le film. Et puis l'autre affaire que j'essaie toujours de faire, c'est de déjouer les appréhensions des spectateurs. En fait, d'éviter les clichés. À tous les fois, moi, il y a des gens qui me disent « Ah, j'aurais une solution pour le scénario. » Puis là, ils te donnent une solution puis tu te dis « Mais ça a été fait mille fois. Si je n'ai pas utilisé cette voie-là, c'est justement parce que ça s'appelle un cliché. » Et donc, c'est essayer de ne pas prendre les chemins déjà battus. C'est-à-dire essayer de prendre des trails qui ne sont pas pavés par tout le monde. C'est d'essayer d'innover un peu. La première caméra, elle est volée à mon frère. Je n'ai pas le droit de l'utiliser. Et il n'y a pas de pellicule dedans. Quand je tourne, c'est toujours à vide. Mais quand mon frère quitte la maison, il va chez ses copains, tout ça, je sais où est la caméra dans la chambre. Alors, je me glisse dans la chambre. Si je prends sa caméra, c'était une caméra, une beau lieu à craindre. Et il n'y avait pas de pellicule dedans, mais je sortais et je faisais semblant de filmer. Ça, c'était mes premiers souvenirs. Mais il y avait aussi, pour moi, la photo a été un vecteur pour arriver au cinéma. Quand j'étais jeune, je faisais de l'asthme, des crises d'asthme. Et pour me calmer, ma mère me laissait utiliser l'appareil photo familial. Et encore une fois, elle me donnait pour... Elle m'achetait de la pellicule. Parce que je me prenais toujours encore aussi avec l'appareil photo sans pellicule. Puis je cadrais. Et pour calmer mes crises d'asthme, elle m'achetait de la pellicule. Puis je pouvais faire de la vraie photo. Donc, ça, c'est mes premiers souvenirs avec une caméra. Et c'est drôle parce que quand j'arrive à Montréal, je ne veux pas être... Quand je suis déménagé à Montréal, je voulais devenir journaliste. Puis c'est l'amitié qui m'a amené au cinéma. Mais quand j'étais arrivé au cinéma, je voulais être directeur photo. L'image m'intéressait complètement. Puis c'est parce que personne ne savait écrire des histoires que j'ai dit, bon, bien, je vais les écrire, moi, les histoires. Puis je vais les diriger, les comédiens. Ça fait que j'ai délaissé la technique pour aller plus vers la réalisation puis la scénarisation. Moi, j'ai trouvé deux techniques. J'ai toujours dit que j'allais assujettir la technique au jeu des comédiens et non pas l'inverse. C'est-à-dire que souvent, on demande aux comédiens de marcher puis soudainement s'arrêter là parce que la lumière vient frapper le coin de l'œil. Puis après ça, quand il donne le dialogue, de juste tourner un peu la tête parce que la perche est là, elle ne pourra pas se déplacer ici. Puis après ça, de ne pas passer sa main dans les cheveux parce qu'on est raccord. Et ça, je trouve que ça devient des contraintes. Et moi, je dis toujours aux gens de la technique, coiffure, costume, maquillage, direction photo, preneur son. Je leur disais non, le comédien n'est pas là pour vous servir. C'est à vous de servir le comédien. Donc, trouvez des solutions pour que le jeu soit simple. Aussi, l'énergie d'un comédien sur une journée de 10 heures de tournage, elle n'est pas extensible. Il faut savoir gérer l'énergie d'un comédien. Ça, c'est un affaire que tu dois apprendre à faire. Quand tu commences une journée, s'il rentre dans son appartement et dépose son sac d'épicerie sur la table, tu ne passes pas trois heures à tourner ça. Si tu sais que dans l'après-midi, il y a une scène où il y a une grosse scène de dispute avec sa conjointe ou avec son fils, c'est là que tu vas avoir besoin de toutes les... Et si tu as usé ton comédien ou tu l'as brûlé en tournant des poignées de porte et des affaires ridicules, tu gères mal l'énergie du comédien. Ça, c'est une des choses. Et l'autre truc, c'est que je pense, je crois beaucoup aux vertus de l'humour. Je crois qu'il faut avoir... Le plateau de tournage, c'est une occasion rare. C'est difficile de financer un film et de se retrouver sur un plateau de tournage. Ça fait que quand ça arrive, organise-toi donc pour que ça soit le fun, que tu ris, que tu ailles du fun. Donc, moi, je ne suis pas un tyran. Je suis beaucoup plus un complice avec mes acteurs. Puis, je pense que beaucoup de choses ne doivent pas être discutées sur le plateau de tournage, mais bien avant d'arriver sur le plateau de tournage. C'est-à-dire que je passe beaucoup de temps avec eux autres dans les bars ou dans les cafés à discuter du personnage, à parler, parce que le plateau, c'est un peu devenu un lieu d'exécution. On n'a pas beaucoup de temps, ça coûte très cher. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on s'en va faire. On n'est pas là pour se questionner sur la psychologie du personnage. Tout ça, ça a dû être fait bien avant d'arriver sur le plateau de tournage. C'est des, je te dirais, des baromètres que je me suis donnés. Il faut que je revienne un peu plus loin. Je fais mes courts-métrages. On va avec un cours, un de mes premiers films étudiants, d'ailleurs. On va dans un festival en France, à Montbéliard, en Franche-Comté. Et là-bas, on gagne des prix. Mais là-bas, je rencontre un cinéaste québécois que je ne connaissais pas et à qui le festival rendait hommage. C'était à Robert Morin. Robert Morin regarde notre film et il dit, quand vous allez revenir à Montréal, parce que j'avais réalisé ça avec Denis Chouinard, il dit, venez à la coop, la coop vidéo, je vais vous passer une caméra. Et en échange, tu travailleras avec moi sur le scénario de mon film. J'arrive à la coop et là, il y a une petite coopérative de cinéastes et de techniciens. Et dans cette gang-là, il y a cette personne-là, Lorraine Dufour, qui est à peu près la seule qui est intéressée à faire de la production. Tout le monde veut être artiste, mais personne ne veut s'occuper des sous ou de la logistique de travail. Et Lorraine le fait. Mais Lorraine, ce qu'elle aime le plus, ce n'est absolument pas faire de la production, c'est de faire du montage. Et Lorraine montait les films de Robert. Donc, quand moi, j'ai commencé, donc c'était post-mortem, tout de suite, je lui ai demandé non seulement de produire, mais de faire le montage, et ça s'est bien passé pour post-mortem parce qu'on avait gagné le prix du meilleur film, le prix au Jutra à l'époque et maintenant les Iris. On avait gagné le meilleur film, meilleur scénario, meilleure réalisation et meilleur montage. Donc, logiquement, tout de suite après, quand je fais Gasbar Blues, Lorraine produit encore et monte Gasbar Blues. Après, on va même aller à co-scénariser ensemble. Quand je vais faire Timekeeper, elle va non seulement produire, elle va scénariser, co-scénariser avec moi et elle va faire une partie du montage. Donc, ça a été une rencontre assez déterminante. Je dois avouer que le montage, ce n'est pas la partie que je préfère. La multiplicité des choix m'étourdit. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je ne fais pas beaucoup de prise sur le plateau de tournage, c'est que je ne veux pas avoir trop de matériel en salle de montage. Au lieu de me sécuriser, d'avoir plein de prises, plein de plans, ça m'insécurise. Je trouve ça exténement mélangeant parce que moi, c'est toujours l'énergie. Encore une fois, la qualité du jeu va primer sur la qualité technique dans le choix de mes prises. Et Lorraine, elle discerna bien les prises qui m'intéressaient et tout ça. Après ça, j'ai rencontré un autre monteur avec qui je suis depuis, qui est Claude Palardy, qui a fait tout le restant de mes films. À l'époque, je disais, en fait, c'est une formule de Robert Morin, mais à la coop, les yeux de la coop, c'était Jean-Pierre Saint-Louis, notre directeur photo. Le jugement, c'était Lorraine, la monteuse. Et les oreilles, c'était Marcel Choudard qui faisait le son. C'était la Sainte-Trinité de la coop. Et ils faisaient montage, direction photo et son de tous nos films. Mais c'était une époque particulière, la coop vidéo. C'était un peu babacool comme système d'organisation. C'était un peu hippie comme façon de travailler. Il y avait quelque chose, t'arrivais là-bas, tu mettais ton film sur la table, ton scénario sur la table. Puis là, tu disais, ben, lisez ça. Puis là, après ça, il y avait une réunion qui s'organisait. Tu payais les gens avec des caisses de bière, tu les payais pas avec des... Il n'y avait pas beaucoup de contrats, il y avait plutôt... C'était très... C'était très consensuel, mais c'était bien, bien le fun. Puis on s'encourageait beaucoup. Oui, c'était une belle période. Moi, j'ai été là 30 ans à la coop quand même. Oui, j'ai beaucoup de projets en développement puisque je n'ai que ça à faire. Et même que j'ai écrit pour... Ce que je fais rarement, mais j'ai écrit pour d'autres cinéastes. J'ai écrit pour Christian Duguay. Mais bon, j'ai trois scénarios, trois projets avec Alexis Martin. J'en ai un avec un scénariste suisse qui s'appelle Antoine Jacou. J'ai un autre projet de documentaire sur lequel je ne me prononcerai pas. Mais donc, oui, ça a fait ça. J'ai beaucoup de... Mais maintenant, à ce stade-ci, j'ai aucune idée duquel sera le premier à être financé ou à être réalisé. Parce que c'est très difficile, là, de comprendre comment ça marche avec les institutions. Je pense que la production est arrêtée. Je ne sais pas si l'argent est là. On est un peu à... On navigue à la corne de brume, un peu, là. On navigue sans boussole avec les institutions. On ne sait pas trop comment les choses s'en viennent, vont se passer, tout ça. Il y a tellement de projets qui devaient être tournés, qui n'ont pas été tournés, que là, aussitôt qu'on va avoir un hockey pour tourner nos films, ça va être... Il va y avoir une congestion. Je pense qu'il va manquer de caméras et de techniciens à Montréal quand tous ces films-là vont... vont partir. Gainsbourg Blues a marqué... Il fait partie des films phares au Québec. Tout le monde s'y réfère tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu un nombre de chocs. Il y a eu une meilleure réponse du public. C'est sûr que je suis beaucoup attaché parce que ça parle de ma jeunesse, de ma famille, de la station-service de mon père. C'est une représentation de mes frères. Mais je pense qu'il y a deux films que je suis assez fier et qu'on a moins parlé, c'est mes documentaires. Parce que les journalistes ont toujours tendance... Il y a plus de glamour dans les films de fiction, les films... Puis c'est comme si le documentaire, c'était un genre... Mais j'ai travaillé autant à faire ces films-là. J'ai passé beaucoup de temps et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire... Donc, Lozon, Lozone et puis Louis-Martin et le Nouveau journalisme. C'est deux documentaires que je suis assez fier. Puis j'aime ça, le langage du documentaire. Il faut avoir une ouverture de... Une grande tolérance à l'inconnu. Tu amènes des gens avec une caméra puis tu t'espères qu'il va se passer quelque chose puis ça peut tout à fait bifurquer vers autre chose. Et il faut avoir une ouverture d'esprit pour dire « Ah, c'est quand même intéressant. » Tandis que quand je fais des films de fiction, c'est paramétré. Je sais exactement ce que je m'en vais faire. Il y a peu de place à l'inconnu si ce n'est la performance d'un acteur ou d'une actrice. Tandis que le documentaire, c'est vraiment de la matière en mouvement. Et bizarrement, là, j'aime la salle de montage quand je fais du documentaire parce que le film, il s'écrit beaucoup, beaucoup dans la salle de... L'écriture du film se fait beaucoup en montage. Le cinéma de fiction, les monteurs... Mes monteurs me disent souvent, on ne peut pas bouger beaucoup des choses dans tes films de fiction. C'est tellement écrit que des fois, on peut peut-être tasser cette scène-là, mais c'est très écrit. J'écris longtemps mes scénarios. C'est très difficile de bouger les choses dedans. Mais en documentaire, c'est passionnant parce que tu débarques le matin en salle de montage puis tu joues avec le matériel puis tu as des idées puis tu fais, attends, donne-moi une petite seconde, je vais écrire une voix, je vais écrire une narration ici, je vais parler. Ah, attends, je vais aller aux archives nationales. Il y a peut-être quelque chose... C'était comme retourner sur les bancs d'école. Par exemple, pour Louis-Martin, j'ai passé beaucoup de temps dans les archives nationales à fouiller, à fouiller, à fouiller les revues de l'époque, les journaux de l'époque. Puis en même temps, c'était le fun parce que j'allais voir, mettons, en 1958, est-ce que le Canadien de Montréal avait gagné le match quand il avait joué contre les Maple Leafs de Toronto puis j'allais lire les autres affaires. Donc, c'est comme une plongée dans un univers... C'est comme retourner à l'université, j'aimais ça.